Combien avez-vous capturé de Shiny dans votre vie ? Un seul ? Aucun ? Pokémon Écarlate et Violet va tout changer. Grâce à ces deux méthodes incroyables, c'est le meilleur moment pour se lancer dans la grande chasse aux Pokémon chromatiques. Dans les premiers jeux, leur taux d'apparition était très faible, 1 sur 8192. Depuis la 6ème génération, il est de 1 pour 4096, 0,02% de chance. Heureusement, on peut encore augmenter nos chances avec le charme chroma qu'on obtient avec le professeur Jacques à l'Académie. Après avoir complété les 400 Pokémon du Dex régional. Vos chances de rencontrer un Shiny viennent de passer de 1 à 2048. Et on peut encore faire mieux. Attention quand même, tous les Pokémon ne peuvent pas être capturés Shiny. D'abord, les légendaires, Miraydon, Coraydon et le Catuor des Fléaux. Ils seront probablement distribués en magasin, comme ça a toujours été le cas. Dernier en date, Eternatos, disponible chez Micromania. Ensuite, il y a toutes les rencontres fixes, les Pokémon titans de la quête principale. Les Mordurors, les échanges avec les PNJ et bien sûr, les starters. Tous sont Shiny Lock. Mais contrairement aux légendaires, on peut obtenir de manière légite leur version chromatique dès maintenant. Grâce à la reproduction. Et c'est justement la première astuce. La méthode Masuda. C'est la plus accessible pour les nouveaux joueurs. Elle ne demande qu'une chose, de la patience. Et elle est très efficace. Une chance sur 512 d'avoir un chromatique. Alors, comment on s'y prend ? Il vous suffit d'ouvrir votre pique-nique Pokémon. C'est lui qui remplace la traditionnelle pension. Pour que ça fonctionne, on a besoin de deux Pokémon. Mais pas n'importe lequel. Ils doivent être du même groupe d'eux, de sexes opposés et de régions différentes. Définis par le langage de votre console. Exemple, un hexadron allemand et une angoliate française. Ensemble, ils donneront un beau bébé. Un gris malin. Il a alors une chance sur 682 d'être Shiny. Une sur 512 avec le charme Chroma. Pour gagner du temps, on vous conseille d'avoir un métamorphe d'une autre région. Il peut se reproduire avec n'importe quel partenaire. On le trouve au nord-ouest de Paldéa. Par contre, il se déguise. Il va être dur à reconnaître. L'astuce est de prêter attention au comportement des Pokémon sauvages. Si une créature agressive ou fuyarde reste passive, c'est lui. Capturez-le, puis échangez-le contre un métamorphe d'une autre région. La méthode Masuda est vraiment pratique. En achetant au réseau cas d'oiseaux une pierre Staz et un nœud Destin, on assure une nature optimale et des statistiques maximales. On peut alors créer des chromatiques parfaits. Des Pokémon stratégiques qui pourront vaincre tous vos adversaires. Idéal pour Flex en multi. Mais cette stratégie a un gros défaut. Elle ne marche que pour les Pokémon capables de se reproduire. Ceux qui excluent ceux qui sont asexués. Comme les Paradox. Pour les avoir, on va devoir s'aventurer dans les hautes herbes avec la deuxième méthode. Comment trouver un Shiny dans la nature ? Comme dans Let's Go et Légend Arceus, les chromatiques sont visibles hors combat. On a juste perdu ce petit bruit caractéristique. Avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de se préparer. Vous ne voudriez pas tuer votre premier chromatique. Rendez-vous à l'Académie. Si vous avez enregistré 30 Pokémon dans votre Pokédex, Monsieur Jacques vous remet la CT 57. Fauchage. Sa particularité, elle laisse toujours un point de vie à votre cible. Vous maximisez donc ainsi vos chances de capture. Mais attention à vos dégâts passifs. Une tempête de grêle ou de sable tueront votre cible. Un casque brut aussi. Pour éviter la boulette, on vous conseille de désactiver la sauvegarde automatique. Et de bien sauvegarder devant votre Shiny. Ah oui, oubliez les anciennes astuces qui vous conseillaient d'avoir des talents particuliers. Comme calques ou synchros. Ils servaient à attirer un Pokémon avec la bonne nature. Mais la 9G les a désactivés. La meilleure solution pour trouver un Shiny dans la nature, ce sont les apparitions massives. Un point d'interrogation sur votre map foncé. Jusqu'à plusieurs dizaines de Pokémon d'une espèce aléatoire vont s'y bousculer. Pour augmenter vos chances de Shiny, on va devoir faire un massacre. A partir de 30 KO, on double nos chances. A 60, on atteint le maximum. Une chance sur 819. Ça va être long de faire autant de KO, non ? C'est sans compter sur la nouvelle mécanique en avant. Notre Pokémon castagne tout seul tout ce qu'il croise. Sauf les Shinies. Il nous sert donc de détecteur. Il suffit de le suivre jusqu'à ce qu'il refuse de combattre. Si vous êtes en multijoueur à ce moment-là, faites bien attention. Vos amis peuvent se la jouer Team Rocket et vous voler votre beau chromatique. Il n'y a qu'un seul endroit où tout le monde peut repartir avec son Pokémon brillant. Les Red Terra Crystal. Sauf qu'ils sont buggés une chance sur 4103. Non réductibles par le charme chroma. Et ça ne sert à rien de les reset. Ils sont générés une seule fois par jour. Si vous voulez votre Shiny, vous allez quand même devoir les faire. Ils droppent des ingrédients dont on va avoir besoin pour... Maximiser ses chances. En mangeant un sandwich. Ça ressemble à une mauvaise blague et pourtant c'est la meilleure manière de rencontrer des Shinies. Les sandwiches offrent différents pouvoirs passifs. Les auras gustatives. Deux nous intéressent plus que les autres. Rencontre et brillance. La première augmente le nombre de Pokémon qui apparaissent à l'écran. Et la seconde multiplie les chances que l'un d'entre eux soit chromatique. Avec le charme chroma, on monte jusqu'à une chance sur 683. Ça marche avec les Pokémon. Paradoxe, mais pas avec les œufs. On peut aussi ajouter le bœuf, un signe, on obtient alors un Shiny avec un titre de noblesse. Les plus rares du jeu. Les auras durent 30 minutes, alors ne traînez pas. Allez dans la zone de votre choix et exterminez toutes les créatures que vous croiserez. Quelle est la recette de cette nourriture miraculeuse ? Tout dépend du Pokémon que vous souhaitez attirer. Par exemple, un concombre pour le type O ou du jambon pour le type Sol. Plus important, on doit dégoter des herbes mystiques. Elles s'obtiennent sur la voie des Titans, puis dans les raids 5 étoiles et plus. Le taux de drop étant assez faible, va falloir s'accrocher. Mais ça vaut le coup. On peut cumuler ce buff avec une apparition massive. 600 KO, charme chroma et sandwich. C'est une chance sur 512, que l'on peut encore optimiser avec le pouvoir du reset. On vous explique. Les Pokémon dans le monde ouvert sont générés à chaque fois que vous quittez une zone. Autrement dit, quand vous reviendrez, un Pokémon normal pourra devenir shiny. Or, l'apparition massive ne s'arrête pas quand vous partez. Il suffit donc de s'éloigner, puis de revenir. Beaucoup de tutos vous conseilleront de sauvegarder, d'éteindre et de rallumer votre console. Ça marche aussi. Mais on a mieux, beaucoup mieux. Rentrez et sortez de votre pique-nique. Ça suffit à reset les Pokémon environnants. Voilà, vous avez votre premier chromatique. Vous pouvez être fier de vous, mais ce n'est pas encore fini. Si vous voulez frimer devant vos amis, il y a encore un petit effort à faire. Le rendre compétitif. Et pour ça, rien de plus simple. Capsule d'argent pour les stats de base. Aromate pour sa nature. Vitamine pour ses IV. Pilule et patch pour changer son talent. Vous obtiendrez tout ça dans le réseau cas d'oiseaux. Ou alors en raid 6 étoiles. Et maintenant, pourquoi ne pas continuer ? Composez-vous une équipe entière avec vos shiny favoris. Et envoyez-la nous sur Twitter. J'ai hâte de voir tout ça. Arroba Saréo underscore. J'espère que la vidéo vous a plu. On avance super bien sur Pokémon. N'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres dresseurs. A nous mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. C'était Saréo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501